Ce mardi soir, pour le match de l'équipe de France de football contre la Croatie en Ligue des Nations, les Bleus vont porter un nouveau maillot. Depuis leur premier match en 1904, les Français ont arboré plusieurs couleurs et une seule fois le vert en 1978, suite à un incident très particulier. Voilà les images du sable de Mardel Plata et dans un instant l'arrivée des deux équipes. 10 juin 1978, Coupe du Monde en Argentine. L'équipe de France est sur le point d'affronter la Hongrie à Mardel Plata à 14h30. Mais à quelques minutes du coup d'envoi, français et hongrois n'ont toujours pas fait leur entrée sur le terrain. Le journaliste Michel Drucker commence à s'inquiéter. Le match est prévu, le coup d'envoi est prévu dans 3 minutes et je crois que c'est la première fois depuis le début du tournoi que les organisateurs ont un petit peu de retard. 14h30, le match n'a toujours pas débuté. Dans les tribunes, journalistes et spectateurs s'impatientent. Les photographes au bord du terrain aussi. Un homme fait même un peu de ménage à l'entrée du tunnel des joueurs. Michel Drucker tente de combler comme il peut. Les caméras de la civile argentine qui vous font découvrir à plusieurs reprises Mardel Plata, qu'on appelle la perle de l'Atlantique. Après 25 minutes d'attente, toujours rien. C'est l'inquiétude dans le stade. Alors pourquoi autant de retard ? Michel Drucker vient d'avoir l'explication. L'équipe française avait compris sur une première note, c'est une notice qu'elle devait jouer en maillot blanc. Donc les français sont venus avec des maillots blancs. En réalité, la note avait été mal interprétée car annulée par une seconde note et les français doivent jouer en rouge. Or, les français ne sont pas venus avec des maillots rouges. Les français en blanc, les hongrois aussi. Pour éviter toute confusion, les bleus vont emprunter des maillots verts et blancs à une petite équipe locale. Le club atletico Kimberley. Finalement, le match débute avec 35 minutes de retard sous les sifflés du public. Enfin, voilà les joueurs qui arrivent sur la pelouse. Marius Trezor en tête de l'équipe de France. A la fin du match, la France l'emporte 3 buts à 1. Sur des réalisations de Lopez, Berdol et Rocheteau. Depuis cette rencontre, la France n'a plus jamais évolué en vert et blanc. Sous-titrage Société Radio-Canada